bonjour à tous bonjour à tous c'est training avec vous donc on va revenir ici sur le btc en h1 donc on avait ici le plus bas 49 réaction ici on est une petite phase bien sûr de distribution qui se met en place avec une grosse zone de latéralisation ici avec la création de liquidités donc si on a des eql eql ici eux qui ont été pris par cette petite mèche on a une grosse zone ici de qh une grosse zone de résistance où le prix a été rejeté à plusieurs reprises sur ce niveau là c'est une grosse zone de liquidité où le prix va venir la prendre bien sûr pour finaliser sa distribution sur la zone ici étape par étape donc la création de liquidités hop il est monté les revenus créés ici sur la zone de résistance de qh il est venu ensuite prendre en deux temps l'équivalent ok là ici il avait créé une liquidité equal high il est venu la créer ensuite la prendre se stopper sur cette zone de résistance revenir ici et là il est revenu sur cette zone donc logiquement normalement s'il faudrait qu'il ait de la force pour pouvoir péter ça et aller au dessus ok il va subir peut-être un retracement par rapport à ce déséquilibre de marché il est venu combler ce déséquilibre ici il a fait une réaction à la baisse revenu sur la zone ici deux demandes est reparti dans la zone des quales à haute forte résistance et là ici on va voir ce qu'il va faire logiquement s'il a parcouru tout ça il a cumulé tout ça parce que ça c'est une zone une phase d'accumulation ok de la distribution ici il faudrait qu'il a assez de force au pire au pire au pire au pire il descend ici il comble le déséquilibre aussi vraiment là pas de force et reprend cette ql il reprend de la force pour repartir péter ce gros niveau ok grosso modo faut juste patienter car l'objectif bien sûr l'objectif il est ici l'objectif de tous mouvements là il est là ok donc l'objectif il est ici il faudrait bien sûr qu'ils prennent toute cette zone d'argent ici ok et venir ici il ya un petit déséquilibre à combler ici sur les 64500 entre 63 500 et 64 500 je pense qu'il ira dans cette zone là et après on verra ce qu'il fait dans cette zone là pour l'instant il est sur une zone de sur une boîte de latéralisation donc la boîte de latéralisation création de liquidités hop on va prendre après on va revenir ici par exemple en dessous on soit retester la zone ici ou s'arrêter là ou aller prendre le plus bas ici rapidement pour remonter étape par étape il est en train de construire on est au mois d'huit comme je voulais dit ok tout ça c'est pour qu'on traîne on traîne on traîne on traîne on traîne ok pour attaquer la rentrée donc step by step ok ça traîne sur la zone ici c'est une zone à force résistance donc il est venu dedans regardez une reprise de reprise des centres ici venu ici venu ici il peut encore descendre encore mais à la fois franchement prochainement ouais c'est tout ça faut dire que tout ça c'est de l'argent et tout ça ça saute ça va pas tenir ok il peut encore inciter encore les vendeurs acheter et à un moment à l'autre ça ça va péter ok donc faites attention à vous là la finalité donc l'objectif il est au dessus si vraiment je vous ai dit c'est vraiment il veut encore de la force il repart ici il reprend les quoi l'eau et reprend tout ça il peut même descendre prendre la mèche ici revenir sur cette zone qui l'attend pour repartir en ok toute façon on va le voir on va faire le petit suivi tranquillou on se presse pas on sait qu'on est dans une zone de latéralisation ça se trade d'accord mais c'est pour moi c'est une zone de trade un peu dangereuse bon il faut vraiment être pointilleux au niveau du trading pour pouvoir traiter ça sinon les zones d'intervention c'est plutôt en haut ou en bas ok ici à l'intérieur c'est un peu plus dur faut vraiment être aguerris pour pouvoir traiter ce cette entrée rentrée sur ces zones là interne c'est la liquidité interne voilà pour votre information pour les personnes bien sûr qui vont s'améliorer en analyse technique comprendre comment le bouge le prix vous avez une adresse email ici site trading school contact arroba gmail.com peut déposer une candidature si vous voulez adhérer faire partie de la famille ok voilà si vous voulez vous améliorer télégramme privé indices matières premières crypto monnaie bien sûr et des cours bien sûr des calls le samedi le dimanche et le mardi soir voilà sur ce je vous dis bonne soirée à vous tous ok prenez soin de vous d'accord prenez pas trop de risques protéger vos positions d'accord si vous êtes en achat vous mettez break even si vous êtes en short et ben vous avez short et ici vous avez aimé votre break even si vous êtes sortis c'est pas grave au moins quand vous mettez votre break even vous ne perdez pas d'argent ok mais faites attention l'idéal c'est d'intervenir sur les zones ici basse et ici haute d'accord soit pour le short soit pour le bail plutôt intervenir sur les zones clés ok pas sur les zones au milieu voilà sur ce à bientôt c'était site training à vous ciao à tous